Musique A tout lire pour une dernière, la dernière de la saison et avec un invité de marque, bien connu par les professionnels de la photo puisqu'on reçoit un photographe professionnel, Tim McKenna, je suis très heureux de te recevoir dans le petit salon de notre émission. Merci Léo, je suis ravi d'être là. Voilà, alors on va parler de ce livre qui a été, d'ailleurs il y a eu des records, je trouve que c'est un record, un livre vendu à combien d'exemplaires ? Je crois que c'est plus de 35 000 exemplaires dans le monde. Alors tu me disais un petit peu en aparté que 35 000 exemplaires pour un livre de photographie, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est mes éditeurs qui m'ont dit ça parce que moi je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, mais effectivement je crois que les bouquins photos tournent dans les 8 000 exemplaires. Alors comment devient-on photographe professionnel ? Un petit retour sur le cursus et ce parcours que tu as décidé de vivre pleinement ? En fait j'ai appris sur le tas parce que moi je voulais être photographe mais de sport de glisse. Et à l'époque, il y a 30 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait apprendre dans des écoles de photo. Donc n'étant pas sûr de pouvoir vivre de la photo, j'ai quand même fait des études littéraires d'ailleurs, de philosophie en Australie pour être prof de français en Australie, au cas où c'était un peu mon backup. Et puis par chance, c'était dans les débuts des années 90, c'était l'essor des marques de surf, l'industrie du surf et ils avaient besoin de photos, les magazines, les marques. Parce qu'on peut presque dire que la naissance, en tout cas au niveau du grand public, de ces sports nautiques, toi tu as démarré en même temps finalement que ces sports au niveau de la photographie et l'émergence s'est faite ensemble ? Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de sports comme le surf qui existait depuis plus longtemps mais le boom vraiment des sports de glisse, le surf, le snowboard, le kite, le windsurf, tout ça, c'était plutôt dans les années 80, 90 et ça tombait bien, c'était un bon timing pour moi on va dire. Alors Tim, on va rentrer dans le vif du sujet de la photographie. C'est quoi la particularité d'être photographe de surf ? Parce que même si on a parlé de photographe professionnel, là on va axer un petit peu sur le monde du surf. Quelles sont les particularités d'un photographe de surf ? C'est sûr qu'il vaut mieux être surfeur parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Rester sur la plage toute la journée ou ici sur un bateau de 6h du matin jusqu'à 6h du soir ou dans l'eau. Si on n'est pas passionné par le surf, c'est dur d'attendre aussi longtemps. Et puis surtout pour connaître le milieu, savoir comment photographier, les meilleures conditions. En fait, c'est beaucoup de travail sur les prévisions météo. Et donc le surfeur, il connaît les prévisions météo qui vont amener des bonnes vagues et les photographes aussi. Est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai vu des reportages à la télé, que tu as fait évoluer le métier aussi avec justement cette approche de la photographie pour le surf ? C'est-à-dire que tout le matériel et tout ça a évolué en même temps finalement que les photos que vous étiez en train de faire ? Oui, c'est sûr que par exemple les caissons étanches, à l'époque quand j'ai commencé, il fallait pratiquement 6 mois pour me faire construire un caisson étanche customisé pour mon matériel. Et avec l'essor de tous les sports aquatiques, aujourd'hui on peut aller sur internet et acheter un boîtier, acheter un caisson étanche avec les ports qu'il faut en 5 minutes. Alors qu'à l'époque c'était quand même très compliqué, il y avait très peu de photographes qui avaient tout le matériel. Tu as côtoyé les plus grands noms du surf, quelle est la personnalité qui t'a vraiment marqué ? C'est vrai que j'ai travaillé avec tous les grands noms du surf, Lerda Milton, Kelly Slater, Gaëlle Kerton, des gens comme ça. Mais quelque part, la personne qui m'a le plus touché, c'était un jeune Taïsien qui s'appelait Malik Joyeux. On était voisins, qui était passionné par le surf. On s'entendait très bien et malheureusement, il avait un accident, il est décédé à Pipeline. Mais je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Et pour quelles raisons alors ? Parce que finalement, par rapport à tous ces grands noms... Sa choix de vivre et sa passion du surf. Quand on travaille avec des champions, ils ont souvent des gros égaux. Et donc des fois c'est un peu compliqué, il faut les prendre avec des pincettes, il faut savoir comment travailler avec eux. Alors que lui, il était vraiment passionné, il était en demande, en permanence. Il m'écoutait, il voulait savoir comment mieux faire. Et c'était plutôt rare dans ma carrière en général. C'est plutôt moi qui étais derrière les champions, les stars. Parce que je travaillais pour leurs sponsors ou pas. Mais là, les rôles étaient inversés. Et puis moi, ça me plaisait aussi d'aider... J'avais l'impression de pouvoir aider plus des sportifs en devenir que d'aider des champions qui avaient déjà leur notoriété, qui étaient déjà en place, on va dire. Alors tu as voyagé dans le monde entier, photographié toutes les vagues mythiques. Et finalement, tu es citoyen polynésien. Comment se fait-il qu'après avoir vu toutes ces vagues extraordinaires, ce soit celle de Polynésie qui t'ait finalement décidé à t'y installer ? Parce que c'est la plus belle. J'ai vu beaucoup de vagues, j'ai voyagé partout. Et oui, je suis tombé amoureux des vagues polynésiennes, Théopo en particulier, mais tout ce qu'il y avait autour en fait. Alors tu as contribué à cette reconnaissance de la vague de Théopo en Polynésie. Tu as largement participé, en tout cas, à ce qu'on en parle partout dans le monde. C'est quoi cette rencontre entre cette vague et le photographe ? En fait, au début, c'est un copain... J'habitais encore en France, c'est un copain qui est venu ici en reportage et qui a ramené des photos de Théopo, justement. Et dès que j'ai vu les photos dans le magazine, je me suis dit, mais quand même, ça a l'air d'être une belle vague. Et donc j'ai tout fait pour organiser un reportage ici. Quelques années après, je venais au reportage avec des surfeurs pro. Et le premier jour où on est allé au bout de la route, à la presqu'île, et que j'ai vu cette vague, j'étais subjugué. C'était vraiment... C'est un tout, c'est la vague, mais aussi l'entourage. Le village, les montagnes en forme de pyramide, la clarté de l'eau, enfin, tout était... C'était un rêve pour moi. C'est marrant parce que, tu vois, tu en parles en ne parlant que de ses qualités, de sa beauté et tout ça, mais c'est très sympa. Alors que finalement, pour nous, la réputation qu'elle a aussi, c'est d'être très dangereuse. Donc, elle ne t'en parle pas. Oui, parce que c'est vrai que quand on travaille avec des professionnels, des champions de grosses vagues, ils savent gérer le danger. Et eux, ils recherchent ça. Ils recherchent des grosses vagues, des vagues dangereuses. Enfin, pas forcément dangereuses, mais des vagues qui tubent, des vagues où il y a un challenge. Et eux, ils arrivent à dompter ça. Et du coup, nous, à Chopo, on peut être très, très près de l'action. C'est très rare, en fait, d'être aussi près de l'action. Il n'y a aucune vague dans le monde où un photographe peut être à 50 mètres d'un surfeur qui est en train de surfer un monstre. Même à Hawaï, il faut être beaucoup plus loin. Donc, c'est ça qui a fait aussi que la vague de Chopo est devenue mondialement connue par sa photogyne, en fait. Alors, tu as remporté un prix auprès des étudiants. Il y a des échanges qui se font. Tu discutes avec eux. Tu échanges sur ton métier. Comment ça se passe et quel retour tu as un petit peu de ces expériences-là aussi ? Beaucoup, c'est des étudiants qui me demandent comment devenir photographe ou qui sont intéressés sur comment faire les photos qu'ils voient dans le livre ou dans les magazines. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de manières de photographier à Chopo. On peut photographier d'un bateau, dans l'eau, sous l'eau, avec un drone, en hélicoptère. Donc, c'est des petits détails techniques qui sont intéressés de comment on fait les belles photos. Alors, 2024, c'est les Jeux Olympiques. La fameuse vague polynésienne sera au rendez-vous. Comment tu te prépares pour cet événement ? C'est surtout essayer de suivre, j'espère, des Polynésiens qui vont pouvoir rentrer dans la compétition. C'est vraiment mon souhait le plus cher. On a des garanties là-dessus ? On sait déjà quand même bien. On sait qu'il y a des grands noms polynésiens, mais comment eux, toi qui les côtoies régulièrement, se préparent aussi à cet événement ? Non, mais eux, leur préparation, c'est juste essayer de faire le tour, le tour professionnel de la WSL, où il me semble qu'il y aura un système de qualification un peu différent sur les prochaines Jeux Olympiques. Mais eux, tout se joue sur ces phases de qualification. Ils ont beau être les meilleurs surfers à Chopo, s'ils n'arrivent pas à se qualifier, ils ne pourront pas faire les Jeux Olympiques. Donc, c'est là le plus dur. Pour eux, c'est vraiment essayer de bien comprendre la phase de qualification et pouvoir se qualifier. Ton livre a été complètement vendu. Est-ce qu'il y a une réédition qui est prévue ? Est-ce qu'il y a un autre projet de livre avec des photos ? J'ai un autre projet pour faire un deuxième tome. Enfin, un deuxième tome qui serait peut-être un autre livre sur Chopo qui reprendrait l'histoire du dernier et qui raconterait les dix dernières années parce que le premier, finalement, il s'arrêtait en 2007 et depuis, il y a eu énormément de nouvelles choses, de gros suels et de compétitions. Donc, voilà, j'ai ce projet. J'espère le sortir avant les Jeux Olympiques. Donc, je suis en plein dessus. La condition physique, parce que finalement, tu suis des sportifs de haut niveau. Tu es avec eux dans l'eau. Comment ça se passe ? C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où, en prenant de l'âge un petit peu, on se dit « Oh là là, ça va être plus compliqué » parce que finalement, tu es obligé de vivre de manière sportive les mêmes choses que ces gars. C'est sûr qu'il y a certaines choses. Par exemple, ce qui est le plus technique, le plus physique, en fait, c'est les photos qu'on appelle au fichaille. C'est-à-dire, avec un grand angle dans le tube avec le surfeur. Alors, ça, c'est vrai que dans des grosses conditions, à Théopo, j'en fais de moins en moins parce que c'est quand même très risqué. On peut se faire embarquer par la vague et risquer les blessures. Mais bon, il y a toujours des moyens d'être créatif et de faire des images. On est tout le temps dans le risque, en fait, quand on fait des images dans l'eau, de surf. C'est quand même dangereux, la mer, les vagues, protéger le matériel. Donc, j'ai toujours eu quand même cette analyse du bénéfice-risque, de ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, avec l'âge, je fais juste un peu plus attention de ne pas me faire prendre par une vague au mauvais moment. Tu as raison, c'est un milieu fascinant, mais aussi un milieu hostile. Et c'est le moment, d'ailleurs, dans A tout lire, on a un moment lecture. Et là, on va se retrouver sur une lecture de tes photos puisque à l'écran, on va voir justement ces magnifiques photos de surf pour découvrir ton travail. Retour sur le plateau. Et là, moi, la question, c'est est-ce qu'il y a une photo qui t'a particulièrement marqué dans toutes tes œuvres ? Je crois qu'il y en a toujours quelques-unes qu'on doit vraiment trouver comme parfaite, presque. C'est sûr qu'il y a une photo, on va dire, qui est peut-être la plus connue. C'est quand l'ère d'Hamilton a surfé la première grosse vague vraiment à Théopo en l'an 2000, que j'ai appelée la vague du Millenium et qui a fait énormément de couvertures, qui a fait la couverture du monde, plein de couvertures de magazines. Et comme c'était l'ère d'Hamilton, c'était Théopo. Et voilà, c'est vrai que j'ai bénéficié un peu de l'aura de l'ère d'Hamilton et de ce moment et de toutes les couvertures. Ce qu'on appelle des fois un moment de grâce, c'est-à-dire que tout est réuni au même moment et pour que la photo soit quasi parfaite. C'est sûr que c'était l'aboutissement d'un mois de travail, enfin de plusieurs années de travail, mais ce reportage, je l'avais organisé, on avait passé beaucoup de temps. Et il se trouve qu'à la fin du mois où on était resté ici à Tahiti, ils surfent cette vague. Et donc, pour moi, oui, c'était un peu une récompense de tout le travail que j'avais fait pour son sponsor, pour lui et pour tout le travail que j'avais fait en tant que photographe depuis que j'ai commencé. C'est peut-être bien de rappeler aux téléspectateurs que dans ton métier, finalement, pour un clic et une photo qu'on peut voir, c'est des heures et des heures de travail, des heures d'attente. On ne le répète pas assez souvent, mais les photographes animaliers vivent la même chose. Peut-être juste un mot là-dessus et ce sera peut-être le mot de la fin de notre émission. C'est sûr que les gens ne se rendent pas compte. Des fois, on parle avec des gens, on a l'impression qu'ils pensent qu'on se lève le matin, qu'on appuie sur un bouton et que ça y est, on a fait une super photo. La photo, c'est énormément de travail en amont, de préparation, énormément de patience et après, d'anticipation. Il faut vraiment… Moi, je travaille comme ça. J'essaie d'avoir toujours beaucoup de matériel avec moi pour être prêt pour les moments magiques. Il faut savoir les capturer de la bonne manière. C'est tout un travail. C'est vrai que la photo, c'est un travail intense. Merci, Tim. C'est la fin de l'émission. Et puis, tu as parlé de moments magiques. Eh bien, nous, on voudrait vivre plein de moments magiques avec tous nos invités. Et bien sûr, on les retrouvera, ces invités, dans une prochaine saison de A tout lire. À très bientôt sur TN TV. Sous-titrage Société Radio-Canada